Chers amis, ce lundi de la troisième semaine du temps de l'Avent, nous écoutons à nouveau l'évangile que nous allons méditer. C'est Marie-Claire qui le lit pour nous. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons « du ciel », il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? » Si nous disons « des hommes », nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Voilà, nous connaissons sans doute bien cet évangile. Au début de cette troisième semaine de l'Avent, nous faisons une pause autour du personnage de Jean-Baptiste et nous assistons à une discussion entre les autorités du peuple de Dieu et Jésus-Christ. À vrai dire, les autorités du peuple de Dieu, les grands prêtres, puis d'autres encore, sont très gênées par les prises de parole de Jésus, par ses enseignements. Ils placent la vie des hommes avant le respect du sabbat. Ils ne respectent pas complètement les ablutions, en préférant la pureté du cœur à la propreté des mains. Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas de pandémie. Mais bref, il y avait bien de quoi agacer les grands prêtres et les anciens qui veillaient jalousement sur le respect des rites, comme une expression du respect de la loi que Moïse leur avait donnée. Qui lui a donné l'autorité qui l'autoriserait à bouleverser les codes qui tiennent la foi du peuple d'Israël ? A-t-il passé un diplôme de docteur de la loi ? Est-il le fils d'une famille de grands prêtres ? En fait, rien de tout cela. Son autorité, il la tient de Dieu, de son Père, et il n'a pour le prouver que ses œuvres. Aucun viendra témoigner pour lui, sinon les œuvres elles-mêmes. Comme dit Jésus, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, il le dit dans le 10e chapitre de l'évangile de Jean au verset 38. Au fond, Jésus ne se justifie pas par des discours, mais bien par ce qu'il fait. De bons fruits peuvent-ils venir de mauvais arbres ? Dans sa discussion avec Pilate, nous avons aussi une discussion importante sur la question de l'autorité. Et Jésus répond à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. » En fait, Pilate dispose d'un pouvoir et Jésus d'une autorité. Ce n'est pas le même mot. Pilate a le pouvoir de contraindre, Jésus a la capacité de convaincre et de faire grandir. Un pouvoir se conquiert, par la force ou par l'élection, c'est mieux. Une autorité vous est reconnue par ceux qui en bénéficient. Nous le savons, Jésus jouit d'une grande autorité auprès du peuple qui était, je cite, « suspendu à ses lèvres » et qui l'écoutait avec plaisir. Pour résumer ce que nous venons de dire, si nous croyons que Jésus a de l'autorité, c'est en raison de ses œuvres bonnes que son autorité vient de son Père et que nous tous, à la suite du peuple d'Israël, nous vivons mieux après avoir écouté ses paroles à lui et, plus encore, après les avoir mises en pratique. Poursuivons donc dans le texte que nous avons lu. Ses interlocuteurs ont voulu lui poser un piège avec une question qui l'obligerait à témoigner pour lui-même. Par quelle autorité fais-tu cela ? Or, dans cette rencontre particulière, Jésus ne rentre pas immédiatement dans la réponse. Ce que je vous ai apporté vient des autres évangiles. Ici, dans celui que Marie-Claire nous a lu, dans l'évangile de Matthieu, Jésus va s'assurer de la droiture de ses interlocuteurs. Sont-ils prêts à un dialogue en vérité ? Ou ne sont-ils là que pour se saisir d'une de ses paroles et le condamner ? Je vous rappelle que nous sommes à quelques jours de la Passion du Christ, là où se trouve placé l'évangile que nous avons lu. La question que renvoie Jésus porte sur Jean le Baptiste, que nous rencontrons depuis cinq jours déjà dans l'évangile. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Autrement dit, il leur demande de prendre position sur l'origine de l'autorité de Jean le Baptiste. Je rappelle qu'une autorité vient d'ailleurs que de soi-même et qu'elle nous est reconnue par les autres. D'une certaine manière, Jésus leur demande s'ils savent reconnaître, s'ils savent discerner d'où vient l'autorité de quelqu'un. Et s'ils ne le sont pas pour Jean le Baptiste, comment pourraient-ils l'être et avoir cette capacité pour Jésus lui-même ? Sous-titrage MFP. La réponse des grands prêtres et des anciens est le fruit d'un calcul et non pas d'une recherche de la vérité. Vous l'avez entendu, comme moi, s'ils disent « Son autorité venait du ciel », il faudra alors qu'ils s'expliquent sur le fait qu'eux-mêmes n'ont pas cru à la parole de Jean le Baptiste. Et s'ils disent « Son autorité venait des hommes », ils vont se mettre à dos tout le peuple de Dieu qui lui tient, Jean Baptiste, pour un très grand prophète. Leur réponse relève donc plus de la langue de bois ou de la langue de buis, comme on dit dans l'Église, plus que d'une recherche de la vérité. Et ils répondent « Nous ne savons pas ». En face de cette réponse, qui manque singulièrement de courage, Jésus ne répond pas exactement la même chose. Il sait bien, lui, d'où vient son autorité. Elle vient de son Père. Aussi, il ne dit pas « Je ne sais pas ». Mais il dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela ». Il ne dit pas qu'il ne sait pas, mais qu'il ne dira pas. Ce n'est pas pareil. Puisque ses interlocuteurs ne cherchent pas la vérité, Jésus estime qu'ils ne sont pas prêts à la recevoir. Et donc, il ne la leur donne pas. C'est intéressant. Peut-on donner la vérité à ceux qui ne sont pas prêts à l'accueillir pour ce qu'elle est ? C'est une vraie question pour nos dialogues les uns avec les autres, là où nous vivons, avec nos amis, nos collègues, en famille. La circonstance, c'est que la vérité, c'est Jésus lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Avec des mots modernes, il est clair que les grands prêtres ne discutent pas avec une intention droite, mais avec l'intention de se saisir d'une de ses paroles pour pouvoir le condamner. Si nous prenons un peu de recul, posons-nous la question de la qualité de nos dialogues. Que cherchons-nous vraiment dans nos discussions ? Sommes-nous prêts à offrir autant que nous espérons des autres ? Le pape François, lorsqu'il s'est rendu en Égypte, à la faculté à Lazare, au Caire, en 2017, a proposé quelques critères pour les conditions d'un vrai dialogue, et je vous invite à les entendre. Trois orientations fondamentales, si elles sont bien conjuguées, peuvent aider le dialogue. Je vous les donne. Le devoir de l'identité, le courage de l'altérité et la sincérité des intentions. Et le pape de développer. Le devoir d'identité, comme on ne peut pas bâtir, est nécessaire parce qu'on ne peut pas bâtir un vrai dialogue sur l'ambiguïté ou en sacrifiant le bien pour plaire à l'autre. Le courage de l'altérité, car celui qui est différent de moi, culturellement et religieusement, ne doit pas être vu ni traité comme un ennemi, mais accueilli comme un compagnon de route, avec la ferme conviction que le bien de chacun réside dans le bien de tous. La sincérité des intentions, enfin, car le dialogue en tant qu'expression authentique de l'être humain n'est pas une stratégie pour réaliser des objectifs secondaires, mais un chemin de vérité. Nous allons creuser, si vous voulez bien, ces trois critères qui, me semble-t-il, sont déterminants, pas simplement dans le dialogue interreligieux, mais dans notre vie quotidienne. Le devoir d'identité, il s'agit d'abord de savoir qui on est et ce à quoi l'on croit. Si j'ai les pieds de mes convictions sur des sables mouvants, sur un sol glissant, au fond, je ne connais pas mes vraies racines, ni ce à quoi je tiens vraiment. Et si je change d'avis avec le dernier qui parle, comment pourrais-je tenir une discussion sérieusement ? Un adage de la philosophie grecque dit de manière ramassée « connais-toi toi-même ». Il faut sans doute du temps pour bien se connaître parfaitement, sans doute toute une vie. Mais aucun d'entre nous n'est dispensé de cette recherche. Le pape ajoute une autre dimension à ce critère. Le devoir d'identité suppose que l'on ne sacrifie pas son identité pour faire plaisir à l'autre. Essayons de le dire avec d'autres mots. Il faut aussi faire la différence entre le compromis et la compromission. Le compromis, que l'on peut faire entre deux personnes, relève de la recherche d'un accord sur des contrats ou des services que l'on peut échanger. La compromission, quant à elle, porte sur notre identité personnelle, profonde. Le compromis, c'est le choix du meilleur possible. La compromission engendre une dégradation de mon identité intérieure sur mes valeurs. Et sur ce point, il faut savoir résister. Le second critère portait sur le courage de l'altérité et il n'est pas si facile que cela à mettre en œuvre. Il s'agit d'accepter que l'autre soit différent de moi tout en lui permettant d'exister dans ses différences. Autant, ou tant qu'elle ne me détruise pas, bien sûr. Cela suppose aussi que je puisse être différent de mon interlocuteur, qu'il respecte ma propre différence, autant que ma différence n'a pas non plus pour but de le détruire lui. Supprimer la différence de l'autre peut se faire de manière subtile en l'obligeant à devenir comme moi ou bien en l'expulsant loin de moi ou encore en le supprimant de mon paysage par le meurtre. Tout ça, ça existait dans l'histoire. Et ça existe encore. Et comme ce n'est pas facile de vivre avec des gens vraiment différents de soi, le pape François parle du courage de l'altérité. Cette vertu du courage ne se gagne pas en une fois. Et souvent, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Le troisième Christère consistait en la sincérité des intentions. Il s'agit de vouloir dialoguer sans chercher autre chose que ce que l'on affirme vouloir chercher. Les grands prêtres qui cherchaient à piéger Jésus n'ont pas de sincérité dans le dialogue. Ils cherchent une question sur l'autorité, mais leur intention, c'est de piéger Jésus. Il s'agit donc de discuter avec une conscience droite, autrement dit et sans jeu de mots, d'être droit avec sa conscience. Il n'y a pas de ruse, ce qui est bien différent que de mettre de l'intelligence pour exprimer ses convictions et comprendre celle de l'autre. Retenons donc ces trois critères qui sont la condition de tout dialogue authentique et que l'on ne retrouve que rarement dans l'Évangile. Le devoir d'identité, le courage de l'altérité et la sincérité des intentions. Parmi les interlocuteurs de Jésus, il y en a quelques-uns qui validaient ces critères. Le scribe qui cherchait à connaître le plus grand des commandements, lequel valait mieux que tous les sacrifices et Jésus lui a donné raison. On connaît aussi le bon larron sur la croix. Alain, il affirme qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu. Au bon larron, il affirme qu'il sera au paradis le jour même avec lui. Il y en a d'autres, bien sûr, qui se trouvent sauvés et guéris à l'issue du dialogue qu'ils ont avec Jésus. Voulez-vous que nous demandions la grâce de savoir vraiment dialoguer les uns avec les autres? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions, tu le vois Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage MFP.